C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle. Cette semaine à la chronique culturelle, une entrevue avec Phil Roy, une également avec Luca Patueli, mieux connu sur le nom de Lazy Legs. Et on rejoint tout d'abord Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Seine, parce qu'il se passe encore pas mal d'affaires dans le coin. On a l'habitude d'être tranquille pourtant, non? Ah, tranquille, oui, ah, bon, c'est une façon de voir les choses. Beaucoup de spectacles, mais aussi beaucoup de cinéma, parce que là, on a eu des confirmations au début de semaine. Oui, on a eu des confirmations, donc très heureuses en fait. Bien, on finit la semaine avec le film de Tom Hanks, donc La vie selon Otto. Il reste deux soirs seulement, donc ce soir et jeudi. Sinon, à partir de vendredi, on débute un film d'action, donc Plain ou Médée, en fait, en français. Donc, film d'action qui sera présenté jusqu'au 9 février. Ensuite, film familial, on vient avec Le Chapoté. J'adore ce personnage-là de Shrek, il est tellement adorable. Oui, il est adorable, il est adorable. Donc, il sera présenté du 10 au 16 février. Durant ce week-end-là, c'est aussi Les Aventuriers Voyageurs, donc on voyage du côté de Andalousie. Oh! Et enfin, j'ai l'impression que ça fait six mois que je vous parle d'Avatar, mais là, c'est... Fait-on en pas, James Cameron, ça fait sept ans qu'il en parle! Effectivement, t'as raison. Fait que finalement, j'en ai pas parlé tant que ça, mais là, c'est vrai. Donc, on a Avatar prévu du 17 au 23 février, donc une semaine pour venir voir le film. Et là, je fais vraiment une parenthèse, on s'entend, là, c'est un film de 3h20 environ. Donc, c'est quand même très long. Et non, il n'y a pas de pause durant le film. Donc, exceptionnellement, on va faire les présentations à partir de 19h au lieu d'être de 19h30. Donc, on ouvre les portes toujours 30 minutes avant. Nos préposés vont être prêts à vous accueillir dès 18h30 pour le début du film à 19h. Très, très, très important de prendre ça en note parce que si vous arrivez pour 19h30, vous allez manquer le début. Voilà. Bien, on ne va pas manquer le début vendredi parce que Phil Leroy va être de passage ici à la salle Edouine-Bélanger à 20h. Oui, oui, là, c'est à 20h à la salle Edouine-Bélanger. Oui, justement, j'ai discuté avec lui. Je lui permets d'écouter ceci. Le spectacle, c'est le vendredi 3 février. Vous allez être de passage à Montmagny. Ce n'est pas votre premier passage à la salle Edouine-Bélanger, mais vous venez de nous présenter un deuxième spectacle en solo qui s'appelle Philou. Et je ne sais pas si c'est une impression, mais je vous sens plus mature, plus aboutie. Ben oui, je pense que c'est... Je pense que comme n'importe quel être humain est dans ce cas-là artiste, mais je pense que comme n'importe quel être humain, j'ai évolué. Je pense que je ne suis pas le même gars, donc je ne suis pas le même artiste, je ne suis pas le même humoriste que j'étais il y a six ans quand j'ai sorti mon premier spectacle solo qui s'appelait Monsieur, qui était plus dans vouloir me présenter et qui touchait quand même la corde de la nostalgie. Avec mon numéro sur le secondaire, mon numéro sur... Peu importe. Mais là, c'est un spectacle qui parle plus de la famille, qui est plus dans l'analyse plutôt que dans vouloir faire rire à tout prix. Je dis souvent que Philou n'a pas été écrit dans le but de faire rire en premier, il a été écrit dans le but de dire quelque chose puis de raconter une histoire puis comme j'ai décidé de m'en servir dans un spectacle du mot, bien là, je l'ai rendu drôle. Mais à la base, ce n'était pas « Ah, j'ai cette joke-là puis ce numéro-là puis là, je vais les mettre ensemble puis essayer de voir ce qui va se passer. » Donc vraiment, quand vous avez écrit le spectacle, c'est ça. Quand vous avez écrit ces textes-là, ce n'était pas nécessairement pour le spectacle ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment dans le but de... J'avais envie de raconter quelque chose, j'avais besoin de m'exprimer sur tel, tel, tel sujet puis il y a des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient en dedans de moi puis que j'avais besoin d'extérioriser puis j'y suis allé par le billet de l'humour puis de l'écriture. Ça fait que oui. Est-ce que ça vous fait du bien ? Oui. Moi, je dis souvent que soir après soir, c'est une thérapie. Puis là, on dirait qu'à toute l'époque que je dis ça, je trouve que c'est peut-être la moins bonne façon de vendre un show d'humour. Je vous jure que c'est drôle, c'est pas une affaire où on pleure puis on ressort puis on fait comme ce gars-là a donc bien besoin d'aide ou il a donc bien cheminée. Mais moi, soir après soir, j'ai comme l'impression d'extérioriser des affaires par le biais de l'humour puis les gens qui sont dans la salle, j'ai envie de dire que c'est unanime, que c'est un spectacle qui est très drôle, mais je pense aussi que c'est un spectacle qui est vrai. Je pense que c'est pour ça que je dis ça. Ça donne le goût de découvrir le spectacle de la manière que vous en parlez. Vous avez entendu en entrevue à d'autres endroits aussi où je m'étais dit que ça doit vraiment être un spectacle qui est fignolé parce que ça s'appelle encore un spectacle d'humour, justement, et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous en parlez aussi. Il y a beaucoup de sentiments dans tout ça. Oui, c'est un spectacle que j'ai vraiment écrit avec mes tripes et mon cœur. C'est ça. Je pense que c'est le fun de voir qu'on peut se servir de notre art pour nous faire du bien. Souvent, après les spectacles, on va entendre « ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment ri, j'ai oublié mes problèmes le temps d'un spectacle. » Que ce soit un film, un spectacle de danse, de théâtre, d'humour, peu importe. Mais là, souvent, moi je réponds « hey, tu sais quoi, moi aussi. » Moi aussi, ce soir, ça m'a vraiment fait du bien et je suis comme content que le privilège que le public m'obtrait, soir après soir, qu'eux me disent « ce soir, c'est toi qu'on a envie d'écouter et ce que tu nous dis, on l'accepte et ça nous rejoint. » Ça, c'est toujours bien gratifiant. En plus d'entendre les rires, ça fait que mon côté d'humoriste qui a envie et qui a besoin de faire rire, il est comblé aussi. Mais l'humain, en arrière de ça, c'est pour ça que le show s'appelle Philou. Le petit Philou aussi, il a envie de dire des affaires et ça, je trouve ça vraiment le fun d'avoir autant d'oreilles attentives à ce que j'ai envie de dire. Le spectacle « Philou » est donc présenté ce vendredi, 3 février, du côté de la salle Edwine Bélanger à 20h pour voir Phil Roy dans un spectacle qui m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de le voir. Oui, bien moi, écoute, j'avais vu son rodage quand il était venu justement à la salle Promutuelle et c'est vraiment intéressant. Il a grandi ce grand Phil mais pour vrai, il faut vraiment le voir ce spectacle-là. Il a grandi lui aussi, Richard Séguin. On a tellement hâte de le voir, vraiment. Donc, Richard Séguin avec nous, enfin, le 4 février prochain du côté de la salle Edwine Bélanger, bien entendu. Et oui, je sais, c'est complet. Je suis tellement contente que la salle soit remplie pour Richard. Ça fait des années qu'il n'était pas venu nous voir. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles mais c'est depuis 2012 qu'il n'était pas venu ici à Montbany. Donc, très, très, très contente de pouvoir le rencontrer et assister à ses grands succès. Donc, je sais que ça va être une soirée extraordinaire. Dimanche après-midi, il y a aussi un autre spectacle. Un que je vous invite à rencontrer immédiatement en entrevue. Voici Luca Patueli. Alors, on reçoit aujourd'hui Luca Patueli que vous connaissez sous le surnom de Lazy Legs. C'est son surnom de B-Boy et il sera de passage le 5 février prochain à la salle Edwin Bélanger à Montmagny. C'est un plaisir de pouvoir le recevoir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Vous me disiez que vous étiez fort occupé ces temps-ci qu'il se passe bien des choses. Oui, maintenant que le monde se rouvre officiellement à Ill-Abilities, ma troupe internationale, on commence à avoir des grandes tournées internationales puis je viens juste de retourner à Washington, D.C. mais à la fin février, je pars au Japon puis en ce moment, entre les grands voyages, je reste à Québec pour faire des autres spectacles aussi alors j'ai vraiment hâte. Donc, on peut dire que c'est une répétition que vous venez faire à Montmagny? Ce n'est pas une répétition, en effet, c'est une première parce que je me donne le but de performer un nouveau solo. Je vais me donner un défi de faire des nouvelles choses sur une scène que je n'ai pas encore fait en public puis j'ai vraiment hâte de ça. Et ça, je voulais vous demander à quoi on peut s'attendre lors du spectacle parce que, bon, c'est du hip-hop, c'est pas nécessairement chorégraphié habituellement ou il y en a de plus en plus chorégraphiés pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout ce style de danse-là. À quoi on peut s'attendre? Alors, mon spectacle le 5 février, ça va être une hybride d'une conférence motivationnelle avec un spectacle de danse. Puis, pendant cette soirée-là, je vais partager mon histoire mais je serai accompagné avec mon DJ puis trois autres danseurs. Puis, on va faire plusieurs performances ensemble mais moi aussi, je vais présenter trois nouveaux solos. En effet, je vais me donner le défi à faire un solo en fauteuil roulant. Puis, j'ai fait un autre solo en claquette. J'ai créé des béquilles spéciales pour faire la claquette avec mes béquilles. Puis après, je vais aussi présenter une version plus longue de ce que j'ai présenté à Révolution en 2021. Alors, un nouveau solo un peu plus contemporain. Alors, c'est un mélange de tout. Ma conférence, ça va être mélangé entre chaque danse. Parce que pour ceux et celles qui ne vous connaissaient pas avant Révolution, vous avez pris un peu, bien, vous avez connu un peu plus le grand public ou le grand public vous reconnaît davantage depuis votre passage. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu Révolution, qui ne vous connaissent pas, qui apprécient la danse, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu? Oui, définitivement. Moi, je m'appelle Luca, je suis aussi connu comme Lazy Legs. Je suis une danseur professionnelle, ça fait une vingtaine d'années que je danse professionnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise des béquilles pour marcher. En effet, je suis né avec un handicap qui s'appelle l'artripose. C'est une condition qui affecte les os, les articulations et les muscles du corps. Et à cause de ça, j'ai toujours utilisé des béquilles pour me déplacer jour à jour. Mais je danse également avec mes béquilles. Alors, mon style de danse, c'est en utilisant la force de mes bras puis mes béquilles comme une extension de mes bras. Et de quelle façon est-ce que le hip-hop est venu dans votre vie? Moi, j'ai été introduit avec le hip-hop. j'avais comme 15 ans puis je l'avais vu pour la première fois et je suis tombé en amour avec la danse, avec la culture, la communauté puis le défi de créer des mouvements qui sont uniques à chacun de nous. Parce qu'avec le break, qui est spécifiquement un style de danse, de hip-hop, l'individualité et ton style, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tu ne veux pas être comme les autres danseurs. Comme vous avez mentionné dans le début de notre conversation, la danse hip-hop, c'est beaucoup d'improvisation. Oui, il y a la chorégraphie maintenant, de plus en plus, mais la vraie base de hip-hop, ça vient du freestyle. Puis, j'ai beaucoup aimé l'idée de créer des mouvements qui sont vraiment uniques à moi. Quand on lit votre biographie sur votre site internet, on lit en premier « Adapter, rester positif et apprendre à faire les choses à votre façon », c'est votre leitmotiv. Oui, c'était toujours comme ça depuis que j'étais jeune. Chaque fois, j'ai eu l'opportunité de participer dans une activité, j'ai toujours dû m'adapter puis j'ai toujours essayé de rester positif même quand il y avait des moments très difficiles, mais j'ai réalisé en restant positif. C'était plus facile à sortir des moments difficiles. Vous avez tout à fait raison. On a eu des moments difficiles pour tout un chacun dans les deux dernières années. Avec les pandémies, les gens ont dû s'adapter justement. Ça n'a pas été nécessairement facile pour tout le monde. Alors, peut-être que cette conférence vous aidera, cette conférence de motivation vous aidera à passer à travers ces moments-là et à bénéficier du même coup d'un danseur et d'une équipe de danseurs absolument exceptionnelles qui seront de passage le 5 février. C'est un dimanche à 16h à la salle Edwine Bélanger pour rencontrer Luca Patueli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous voit sur la scène. Merci à vous aussi. On se voit le 5 février. Merci. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Peace. Alors, Les Illegs, c'est un spectacle 16h dimanche. Oui, donc... Spectacle conférence. Oui, spectacle conférence, donc vraiment un artiste à découvrir autant par ses propos que son expérience de vie. Donc, oser venir voir de la danse, il est extraordinaire pour vrai. Et je suis vraiment contente aussi parce qu'on organise une série de conférences pour les écoles secondaires tout de suite après, donc le lundi et le mardi. Ils restent dans le coin pour voir un peu les élèves du secondaire, donc autant à Montmagny que du côté de l'Îlet. Donc, voilà. J'espère vous voir dans la salle dimanche. C'est quelqu'un de très inspirant. Oui. Puis on a tous envie de l'avoir comme amie. Ah oui. Automatiquement. Quand on le rencontre, c'est automatique. Vraiment, oui. Un autre qu'on veut avoir comme amie, c'est Dominique Paquette parce qu'il est vraiment loufoque. Oui. Donc, Dominique qui vient du côté de la salle Edouine-Bélanger encore une fois, donc le 11 février prochain avec son spectacle Laisse-moi partir. Donc, Dominique, on le connaît pour ses fameuses mimiques, ses expressions extraordinaires et tellement attachantes. Ses imitations. Oui. Donc, il reste quelques places. C'est ça, on a regardé juste avant de commencer notre chronique. Donc, il reste quelques sièges individuels. Je sais que c'est toujours le fun de venir entre amis, de venir s'asseoir avec quelqu'un qu'on connaît, mais dites-vous qu'il y a plein de monde autour qui vont rire aussi avec vous. Donc, à voir. Et peut-être une supplémentaire l'année prochaine. À suivre. On se passe les doigts parce que je n'ai pas de billet pour ce spectacle-là puis j'aimerais bien le voir. OK. Donc, on va travailler fort pour une supplémentaire. Sinon, dimanche, on pense un peu plus à la Saint-Valentin peut-être avec Tocadéo. Pourquoi pas? Donc, Tocadéo qui revient ce quatuor de voix extraordinaire, chaleureuse, beaucoup d'harmonie entre eux. Donc, Tocadéo célèbre leur 10 ans de carrière ensemble. Donc, c'est à voir. C'est le spectacle rêvé encore. Dimanche après-midi, parfait pour la Saint-Valentin, comme tu l'as dit. Donc, aller bruncher juste avant ou aller souper juste après. Le spectacle est à 3 heures. Et si vous n'êtes pas certain, j'aurai un des membres de Tocadéo en entrevue la semaine prochaine. Oui. Vraiment. C'est un beau début de février. Écoute, le mois de février est toujours plus court dans l'année, mais c'est toujours le mois où il y a plus d'événements. Donc, autant cinéma, spectacle, suivez-nous. Il y a tout le temps des ajouts aussi qui s'en viennent et on a un reste de mois de février qu'on aura l'occasion de parler la semaine prochaine, mais avec d'autres ajouts, d'autres beaux spectacles en mars aussi. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. C'est ma TV. Vous présente la chronique culturelle.